comment obtenir son prêt immobilier salut c'est sébastien bienvenue sur cette chaîne youtube donc aujourd'hui on va répondre à cette question mais comme tu sais juste avant je te balance le générique alors avant de commencer cette vidéo je t'inviter à laisser un gros pouce bleu tout de suite un gros pouce bleu ça va motiver à te livrer toujours plus de vidéos cette chaîne youtube et puis je t'inviter si tu l'as pas encore fait tout simplement à t'abonner à cette chaîne tu cliques sur le bouton s'abonner tout en bas tu vas découvrir un bouton t'actives la petite clochette et ça te permet d'être notifié les prochaines fois que je vais te livrer des vidéos donc une chaîne youtube où on parle d'immobilier d'entrepreneuriat de sous-location de consergerie automatisée et également d'investissement locatif et on va en parler donc aujourd'hui notamment sur comment obtenir son prêt immobilier alors qui je suis pour te parler de ça et bien donc je suis sébastien moi je suis entrepreneur depuis maintenant plus de 20 ans j'ai commencé j'avais 23 ans j'ai aujourd'hui 44 ans donc entrepreneuriat j'ai aussi commencé très jeune à faire des investissements locatifs donc j'ai fait des divisions j'ai acheté des locaux commerciaux des appartements bref pas mal de choses dans l'immobilier et puis ces derniers temps forcément je suis allé sur des nouvelles techniques d'exploitation type colocation type location courte durée type division également et type investissement locatif toujours en exploitation plutôt meublé puisque aujourd'hui c'est aujourd'hui ce qui nous permet d'avoir la meilleure fiscalité en termes donc d'investissement locatif mais c'est pas le sujet de cette vidéo on va plutôt voir aujourd'hui comment obtenir son prêt immobilier et pourquoi je te fais cette vidéo aujourd'hui tout simplement parce que voilà je viens d'investir un nouveau sur un nouvel appartement dans ma ville donc là ça y est on a terminé donc voilà le crédit le crédit a été délivré là on en signature chez le notaire et on part sur donc toute la toute la partie maintenant travaux et du coup eh bien je voudrais rétablir notamment certaines vérités par rapport au crédit enfin par rapport à l'obtention de son crédit son prêt bancaire puisque on entend beaucoup de choses sur internet et peut-être même que tu as déjà visualisé d'autres vidéos par rapport à ça et encore une fois faut aussi bien les remettre par rapport au contexte donc c'est très important de regarder des vidéos à mon sens qui sont relativement récentes plutôt que des vidéos qui sont peut-être un petit peu trop anciennes et qui ne sont pas contextualisées et c'est aussi parce que beaucoup de personnes parlent de ça sans finalement peut-être même avoir déjà cherché à obtenir un crédit bancaire donc faire très attention par rapport à ça et je pense que je suis bien placé pour t'en parler vu que je le pratique au quotidien donc ce qu'il faut bien que tu retiennes déjà au départ c'est que un crédit bancaire c'est pas une comment dirais-je c'est pas une rôle c'est pas une la manière d'obtenir son crédit bancaire c'est pas lié et bien à la relation que tu vas voir avec ton banquier absolument pas et ce n'est absolument pas lié non plus et bien au projet que tu vas faire c'est à dire que finalement ton banquier peu importe le projet que tu vas faire peu importe si c'est un bon projet ou un mauvais projet quand tu vas arriver face à lui c'est absolument pas c'est ça qui va regarder lui il va s'en tenir au factuel d'ailleurs tu écouteras généralement ils te le disent nous on veut du factuel à un instant t qu'est ce qui se passe dans votre vie et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils demandent aussi tes trois derniers relevés de donc de compte parce qu'ils veulent voir un instant t qu'est ce qui s'est passé les trois précédents mois tout simplement parce qu'ils veulent savoir et bien où tu en es et quelle est la capacité donc d'endettement tu le sais la capacité d'endettement c'est 33,3% 33% pour faire simple donc un tiers c'est à dire qu'en gros aussi donc tu touches 1000 euros de revenus et bien tu vas pouvoir aller chercher 333 euros donc de crédit bancaire ça c'est la théorie bien évidemment puisque ça peut un tout petit peu changer bien que ces derniers temps les banques ont plutôt tendance à appliquer strictement cette règle des 33% bien évidemment si tu as un gros salaire donc si tu gagnes plusieurs je sais pas tu gagne 5000 6000 7000 euros tu as un gros salaire bien évidemment cette règle des 33% va risquer d'être un petit peu transgressé puisque on part du principe qu'une personne qui gagne 6 7000 euros elle va pas dépenser 6 7000 euros d'accord donc du coup très clairement cette règle des 33% s'applique surtout sur des revenus de type moyen des revenus par exemple de 2000 euros donc tant que ça dépasse pas 2000 2500 euros cette règle des 33% va globalement s'appliquer par contre si tu as un revenu un peu plus important il ya un risque que tu passes au dessus moi je me rappelle sur des crédits bancaires que j'ai pu faire on était même monté à 40 45% parce que derrière il y avait des gros revenus en face à présenter donc ce que je veux dire c'est que quand tu vas arriver face à ton banquier lui il va s'en tenir au factuel ce qu'est ce que je veux dire par là c'est que très clairement il va tout simplement remplir il va saisir dans un logiciel tout simplement son logiciel bancaire et bien il va saisir toutes les informations qui sont liées à toi à ta situation personnelle et absolument pas il va tenir compte de ton projet immobilier ce qui va retenir ton projet immobilier c'est effectivement l'enveloppe globale que tu as besoin donc d'emprunter bien évidemment la durée aussi sur quelle durée tu vas vouloir t'engager mais il va absolument pas être capable de juger sur et bien le vraiment ton projet est ce que ça sera un projet rentable ou pas pas du tout par contre par contre donc là c'est vraiment dans le cadre donc d'un premier investissement locatif par contre toi c'est important que ton projet soit vraiment rentable je t'expliquer pourquoi donc du coup lui il va saisir tout ça informatiquement très clairement et sur sa machine ça va lui donner et bien tout de suite un premier aperçu sur justement et bien est ce que le projet et on peut faire passer il peut faire passer le projet ou pas donc bien entendu il va tenir compte de tes revenus il va tenir compte de toutes les charges que tu as au quotidien c'est pour ça qu'il va te demander notamment des derniers relevés bancaires il va vérifier si tu n'as pas d'autres crédits tu aurais peut-être pas forcément parler des crédits à la conso que je recommande pas bien évidemment et tout un tas de crédit crédit voiture etc tout ça il va l'enregistrer pour déterminer finalement et bien quelle est ta capacité aujourd'hui a donc à faire un crédit bancaire donc notamment par rapport aux charges et bien il va regarder notamment si tu es et bien propriétaire si tu as déjà ta résidence principale ou au contraire si tu es locataire donc certaines banques effectivement et moi je recommande effectivement de au départ si vraiment tu veux partir sur un premier investissement locatif et bien de ne pas aller chercher ta résidence principale si possible ne pas être propriétaire de ta résidence principale pourquoi parce que tu as très certainement me dire bah oui mais sébastien que je sois propriétaire de la résidence principale et que je paye x euros de crédit bancaire ou que je sois locataire c'est exactement la même chose et bien non ce n'est pas du tout la même chose puisque quand tu as un crédit bancaire c'est factuel tu as ton crédit bancaire et ça c'est une charge qui est tous là tous les mois et donc ça venir rentrer dans les charges et donc ça va venir et bien baisser ta capacité d'emprunt contrairement à si tu es locataire situé locataire l'idée est justement ce qu'il faut que tu arrives à dire à ton banquier c'est dire bah écoutez moi justement aujourd'hui je suis locataire et je cherche à m'acheter un appartement dans le cadre de ma résidence principale donc pour lui qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'en gros il va plus du tout tenir compte de ton loyer puisqu'il part du principe que tu vas devenir propriétaire avec l'appartement et l'investissement que tu veux faire et donc du coup ça va venir gommer tout simplement cette partie là et du coup ça l'idée c'est qu'on vienne baisser tout simplement donc et qu'on vienne donc baisser notre nono comment dirais-je nos charges et qu'on vienne au contraire augmenter donc notre possibilité donc d'emprunt tu vas me dire bah oui mais moi l'objectif c'était de faire de l'investissement locatif oui c'est tout à fait possible c'est à dire que l'idée c'est que tu vas tout simplement lui dire dans ton projet que c'est l'achat d'une résidence principale et puis au final peut-être passé un mois après tu vas dire bah finalement j'ai réfléchi et je préfère partir sur une donc une résidence secondaire et plutôt le mettre en investissement locatif et ça personne finalement pourra t'en empêcher et personne pourra te reprocher d'avoir fait ça et d'ailleurs juste pour info certains dossiers parfois sur une banque quand c'est un petit peu compliqué à faire passer et bien sont présentés comme un dossier de résidence principale bah oui parce que du coup si tu as des loyers en face ben ils sont automatiquement annulés puisque l'idée c'est que ça vient de remplacer tes loyers donc ça c'est une petite technique que tu peux appliquer et qui peut te permettre juste de faire passer plus facilement donc ton projet immobilier pour obtenir ton prêt bancaire donc ça c'est une des techniques que tu peux faire très clairement alors comme je te le disais auparavant effectivement la banque s'en tient clairement au factuel s'en tient aux chiffres tout simplement de ce qui se passe un instant t donc c'est ton premier investissement locatif la banque s'en fout totalement finalement si c'est un bon investissement locatif ou pas et d'ailleurs on remarquera aussi que beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'argent qui gagnent très bien leur vie moi je connais un j'ai un ami à moi qui gagne très très bien sa vie et c'est pas pour autant qu'il a fait des bons investissements locatifs il est parti sur des projets de défiscalisation etc donc des borlots des d'épinelles etc etc et pourtant c'est pas forcément donc et généralement à 90% c'est pas du tout un bon investissement locatif parce qu'il ne fait pas de la bonne manière donc ça lui a pas empêché d'aller chercher trois appartements il a acheté trois appartements et pourtant c'est des mauvais projets c'est à dire que c'est des projets qui lui nécessite de remettre de l'argent donc au bout mais le problème de ça c'est que petit à petit et on s'en est rendu compte donc récemment ce qu'il a voulu s'acheter donc sa résidence principale et bien ça a été compliqué à faire passer le dossier parce que justement il avait toussé donc ces trois appartements il gagne très bien sa vie là trois appartements mais qui ont été mal investis et du coup et bien ces appartements ne sont pas au contraire une opération qui s'autofinance mais au contraire plutôt une charge et donc c'est ce qui fait que aujourd'hui il a eu des difficultés pour faire passer son sa résidence principale il y est arrivé bien évidemment parce qu'il ya des choses qui ont été optimisés mais ça a été compliqué dans ce que je veux dire par là c'est que c'est pas parce que tu gagne très très bien ta vie et que tu fais des investissements locatifs réguliers qu'à un moment donné tout ça va risquer de tout le temps durer tout simplement parce que le premier investissement locatif généralement la banque se fout royalement de ce que si c'est une bonne affaire ou pas une bonne affaire surtout regarder si tu as la capacité d'emprunt et d'emprunter de l'argent et si tu as la capacité à payer ce crédit bancaire alors c'est pareil et beaucoup de personnes qui disent oui il faut que tu aies un apport etc etc dans les faits ça change pas grand chose ça peut juste effectivement aider aider mais je vois par exemple sur mon dernier crédit bancaire donc là très clairement j'ai dit à la banque je suis capable de faire un apport ça et s'en foutait royalement ce qu'elle regardait c'était vraiment ma capacité donc à donc à rembourser ce crédit et bien évidemment vu que moi mes revenus sont liés à une société et bien ce qu'elle a regardé c'est le bilan comptable de mes sociétés bien évidemment ce qu'il faut bien comprendre c'est que les banques finalement réfléchissent comme si c'était c'est du juste du bon sens c'est à dire c'est comme si toi à un moment donné quelqu'un venait te demander de l'argent qu'est ce que tu vas vérifier est ce que tu et généralement enfin c'est même pas généralement c'est que tu vas vérifier sa capacité à te rembourser donc tout simplement tu as vérifié s'il est sur une situation stable ok donc notamment pour une banque et même pour toi je sens j'en suis pratiquement convaincu une situation stable c'est quelqu'un qui est salarié depuis x années 10 20 ans qui a un cdi et qui a de l'argent qui tombe régulièrement ça c'est une situation stable à contrario quelqu'un qui est au chômage ou quelqu'un qui par exemple était en cdi pendant dix ans puis d'un seul coup il s'est fait licencier ou il est parti et il est sur un nouveau cdd avec une période d'essai bah très clairement ça passera pas et tu peux et même toi tu ne prêtera pas pardon de l'argent à cette personne là bah c'est juste la même chose pour les banques c'est qu'ils regardent très clairement ta situation aujourd'hui la situation personnelle est ce que c'est une situation stable tu as des rentrées d'argent tous les mois pour revenir donc du coup à l'investissement locatif donc ton premier projet très clairement de tête un projet qui doit être viable même si la banque ne va pas le regarder le fait est que c'est pour le futur pourquoi parce que donc tu feras certainement un premier investissement locatif et puis après tu peut-être tu en voudras en faire d'autres un deuxième un troisième etc etc et ce qui va se passer c'est que les fois suivantes pour le coup la banque va regarder ce qui s'est passé sur les précédents c'est à dire est ce que les précédents effectivement s'autofinance donc qu'est ce que j'entends par s'autofinance c'est est ce que les loyers que tu vas collecter vont te permettre de rembourser le crédit plus toutes les charges notamment tout ce qui est taxes foncières tout ce qui est et bien charges de copropriété etc est ce que tout ça est absorbé s'autofinance tout simplement est ce que le loyer paye et bien d'où toutes les charges liées à ton appartement parce que sinon ça veut dire encore une fois que tu viens baisser encore ta possibilité de donc de de crédit parce que tout simplement et bien tu sera rajouté des charges alors qu'au contraire ton investissement locatif doit te créer au contraire des revenus complémentaires plutôt que des charges pour faire simple pour faire simple imaginons tu touches 1000 euros de loyer et que derrière tu as un crédit de 700 euros ou alors un crédit peut-être de 600 euros avec taxe foncière etc ça te fait en gros des charges de 700 euros et bien pour la banque c'est ok c'est à dire que le projet s'autofinance pourquoi il ya cette différence de 300 euros tout simplement parce que les banques retiennent que 70% de donc des revenus locatifs que tu touches et pourquoi tout simplement parce qu'ils considèrent que derrière il ya toujours des charges des 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 vacances locatives ou des choses qui font des imprévus ou des des factures ou des frais que tu n'auras pas forcément anticipé et donc pour eux ils retiennent tout le temps que 70% de des loyers que tu collectes chaque mois donc si effectivement tu collectes 1000 euros c'est un exemple tu collectes 1000 euros et que derrière tu as 700 euros de crédit pour eux c'est ok c'est une opération blanche qui s'autofinance et ce qu'on voit par exemple et des personnes qui viennent très bien leur vie ne vont pas obtenir de crédit bancaire parce que elles ont fait certes à gagner très bien leur vie mais elles ont été chercher des appartements qui ne s'autofinance et pas et donc ils se sont venus créer des charges tous les mois en plus alors certes ils ont peut-être augmenté leur patrimoine immobilier mais ils sont venus se rapporter donc des charges supplémentaires et donc à un moment donné et bien leur capacité d'emprunt a diminué en fait avec le temps et donc ces personnes là se retrouvent en incapacité de derrière donc du coup de faire un nouveau crédit bancaire donc c'est vraiment important de bien soigner son premier crédit bancaire même si encore une fois la banque son contrefou ce contrefou de savoir ce que tu vas faire là-dedans est-ce que ça a marché pas marché elle ce qu'elle voit c'est sur un instant t qu'est ce qui s'est passé les trois derniers mois et donc pareil pour tes futurs investissements locatifs elle va se poser exactement la même question et elle va effectivement vérifier est-ce que tes précédents investissements locatifs sont des investissements locatifs rentables ou pas est-ce qu'elles sont venues dégrader ta situation personnelle ou au contraire est-ce qu'elles sont venues et bien upgrader c'est à dire qu'elles sont venues vraiment améliorer ton quotidien grâce à tes investissements locatifs et c'est pour ça que un bon investisseur locatif a très forte chance par la suite et bien d'aller chercher de plus en plus de projets immobiliers alors bien évidemment tout ça a une limite parce que sinon tu vas me dire je peux en faire 10 15 20 50 100 oui non à un donné il ya aussi un principe d'encours c'est que la banque considère que le facteur risque ce qu'elle prend le facteur risque est peut-être trop important et donc là il ya un risque peut-être qu'à un moment donné même si tes projets fonctionnent bien et bien que tu sois capé et qu'elle te demande de patienter un petit peu pour avoir plus de recul deux trois ans sur tes précédents investissements locatifs pour vérifier que tout ça effectivement est bien viable pour effectivement aussi peut-être baisser tout simplement eh bien tu as eh bien tu as ton encours bancaire que tu as donc auprès de ta banque alors autre chose aussi ce qu'on entend beaucoup d'informations sur youtube comme quoi il faut dire à ta banque etc qu'il faut les chercher des services supplémentaires leur demander des services tu apprends leurs services et tout oui dans les faits c'est à dire que effectivement ça vient ça met un petit peu de poids effectivement dire que tu vas leur prendre les assurances tu vas leur prendre telle ou telle assurance maison les assurances peut-être santé etc tout ça peut aider bien évidemment parce que rappelle toi aussi le but de la banque c'est aussi te vendre des services alors bien évidemment ça va aider mais ce n'est pas ça qui va conditionner l'obtention de ton crédit bancaire c'est très clair ça peut juste effectivement donner un petit peu plus de poids mais c'est pas ça qui va changer radicalement leurs décisions autre chose aussi qu'il faut que tu saches c'est lors il faut que tu arrives à connaître aussi leurs pouvoirs de délégation c'est à dire que de nombreuses banques et bien tu as un pouvoir de délégation c'est à dire que généralement quand c'est sur un budget de 100 000 150 000 la banque et bien à un pouvoir de délégation c'est à dire qu'elle est capable de prendre la décision en interne c'est à dire que si ton dossier était globalement voilà bon ou moyen et que globalement ça pouvait passer et bien la banque va le faire passer beaucoup plus facilement contrairement à si du coup tu es hors délégation qu'imagine une délégation à 100 000 et que derrière tu vas chercher 200 000 très clairement ton dossier va remonter au siège et là le siège très clairement c'est plus du tout la même là ils s'en tiennent vraiment vraiment donc aux ordinateurs très clairement aux logiciels aux algorithmes d'analyse et là ça peut être si ton dossier était déjà un petit peu limite au départ ça va risquer d'être compliqué pour le faire passer alors qu'au contraire si tu rentres dans la délégation de la banque là pour le coup le côté humain peut jouer un petit peu parce qu'ils te connaissent peut-être que ça fait des dizaines d'années que tu es dans leur banque peut-être que tu as pris effectivement des services etc et donc du coup ils vont venir appuyer le dossier vont dire au ok on le connaît monsieur dupont ça fait dix ans qu'il est là ça se passe bien il tient plutôt bien ses comptes bon effectivement il a dépassé un petit peu sa capacité d'endettement mais globalement c'est quelqu'un qu'on sent fiable il a une situation relativement correcte et du coup le dossier risque de passer d'accord alors contrairement au siège ou si le dossier était déjà un petit peu compliqué à faire passer là malheureusement il ya un risque que ton dossier soit refusé alors et on va terminer là dessus très clairement ce qu'il faut bien que tu comprennes c'est que chaque banque a aussi sa manière de voir les choses par exemple tu as des banques qui vont recommander que déjà ta résidence principale d'autres banques au contraire qui vont apprécier que tu n'aies pas ta résidence principale chaque banque a un petit peu son degré de à fixer un petit peu son degré de risque en son niveau de risque et ses conditions finalement pour t'obtroyer un crédit bancaire mais ce qu'il faut bien tenir c'est qu'elles ont tous globalement donc des règles relativement identiques de base à ces classiques qui est le seuil d'endettement donc le seuil d'endettement c'est vraiment donc tes revenus la totalité de tes revenus et puis toutes les charges et en gros le reste à vivre quoi en gros c'est un peu l'idée mais derrière effectivement elles peuvent appliquer par exemple tu as des banques qui vont tenir compte des revenus de l'allocation cote durée si tu fais l'allocation cote durée tu as des banques qui au contraire ne veut pas du tout en tenir compte c'est à dire que pour elles les revenus de l'allocation cote durée c'est comme si ce n'était rien c'est à dire qu'elles n'en tiennent absolument pas compte elles prennent ça comme si c'était un loyer classique qui était payé chaque mois alors que tu as des banques qui au contraire vont en tenir compte donc quand tu es rendu à plusieurs projets immobiliers et que tu fais que l'allocation cote durée crois moi bien qu'il y a intérêt à que tu aies bien fait tes calculs au départ pour que ça soit également rentable même si tu fais de l'allocation classique traditionnelle parce que sinon ça veut dire qu'en gros les banques vont considérer que ton projet encore une fois ne s'autofinance pas et donc tu vas venir complexifier ta situation par la suite donc voilà globalement comment ça fonctionne et ce que je veux dire c'est que très clairement si une banque tu vois que ça passe pas n'en fais pas un cas personnel essaie de te dire ok je ne rentre pas dans leurs critères par contre peut-être qu'une autre même si je sais que ça va émotionnellement c'est plutôt embêtant quand tu es client d'une banque depuis x années que c'est refusé je le sais bien parce que moi le premier ça me concerne aussi mais va voir une autre banque qui peut-être applique des critères un petit peu différents et qui elle va dire ah bah non mais nous il n'y a pas de problème le dossier on le prend c'est ok sache aussi que chaque banque a ses objectifs à atteindre chaque année donc il peut très bien arriver à un moment donné dans l'année que la banque a déjà atteint ses objectifs et donc finalement si ton dossier était un petit peu moyen avant préféré pas le prendre parce qu'elle savent très bien que les objectifs sont déjà atteints contrairement à et peut-être une autre banque qui n'aura peut-être pas atteint par exemple je sais pas si on enveloppe de 30 millions d'euros à délivrer peut-être qu'ils n'ont pas atteint cette enveloppe là et bien tout simplement ils vont être contents de prendre au dossier même s'il est un petit peu moyen parce que derrière ça va leur permettre d'atteindre d'aller chercher plus rapidement leurs objectifs donc voilà un petit peu ce que je voulais dire cette vidéo j'espère qu'elle a vraiment pu t'aider n'hésite pas à commenter n'hésite pas à rajouter peut-être des éléments que j'aurais pu oublier n'hésite pas aussi à la partager si ça peut aider certaines personnes j'espère aussi qu'elle a pu clairement t'aider à résoudre donc cette problématique qui est comment obtenir son prêt immobilier parce que je pense qu'à un moment donné si tu es un investisseur locatif ou que tu fais du business tu auras forcément besoin d'obtenir un crédit immobilier et je pense que cette formation peut vraiment t'être utile je vais te souhaiter une excellente journée et aussi beaucoup de succès et à très bientôt Ciao Sous-titrage ST' 501